Qu'est-ce qu'on peut bien faire avec deux balles, une chaussette et un élastique? Ça c'est la version un petit peu plus fancy, qu'on appelle des back balls, qui viennent bien relâcher l'espace entre les homoplates. Si on a deux balles de pareille grandeur insérées dans une chaussette, sécurisées à l'aide d'un élastique, on obtient le même résultat. On positionne ces deux balles entre les homoplates, avec une petite serviette sous la tête pour créer un support. Les balles vont venir agir un peu comme les doigts d'un massothérapeute et elles viendront créer un élément de pression afin de relâcher plusieurs tensions. On tente de bouger les bras sans nécessairement élever la cage thoracique. Donc il y a un élément de dissociation ou de séparation. Et bien entendu, les petites balles peuvent être positionnées légèrement plus hautes ou plus basses, selon notre ressenti. Les mouvements circulaires aident grandement à se défaire des nœuds ou des tensions. Une respiration fluide est recommandée. Et quelques petites rotations peuvent nous aider à créer davantage de pression sur un côté à la fois. On termine avec une élévation et un abaissement d'homoplate. Puis ensuite, on se retourne pour sortir sans douleur. Le prochain mouvement proposé, on s'installe au niveau des homoplates sur un rouleau mousse. Le support de la tête est incroyablement important ici pour éviter une hyperextension cervicale. On inspire dans la poitrine et on laisse le dos arqué vers l'arrière. Ensuite, en élevant les fessiers du tapis, on masse le dos de haut en bas en restant au niveau de la cage thoracique. On s'installe maintenant un peu plus haut au niveau des épaules pour justement aller cibler ce dos voûté. Et on répète le massage. La nuque reste bien sûr toujours supportée par les mains. Les mains qui forment un petit panier pour la tête. On vient chercher un mouvement de rotation ensuite, en extension. C'est un mouvement de la colonne vertébrale qu'on ne fait pas au quotidien, qui est très agréable avec le rouleau mousse. On redépose les fessiers et on conclut avec une dernière extension thoracique. Posez les mains derrière les jambes pour s'aider à s'asseoir. Le dernier mouvement va venir ouvrir la poitrine davantage. Il y a aussi une belle flexion au niveau des poignets, donc une mise en charge sur les mains. Et des mouvements de bascule pour changer l'angle d'étirement au niveau des épaules et des pectoraux. Voici une version plus avancée, les jambes tendues, avec l'élévation des hanches. Et un changement de poignet pour la dernière version. Il y a toujours l'ouverture des épaules qui a lieu. Et la chaîne postérieure entière est sollicitée ici, donc ce qui est le contraire d'être assis. Et on peut rajouter des mouvements de cheville, flex et pointe. Grande respiration, élevez le bassin une dernière fois. On élève les bras et on conclut la session. ... ... ... Sous-titrage ST' 501